C'est pas mal pour un ancien roi de devenir champion du monde, de voir quand même, vous voyez, c'est bien, mais c'est des régates semi-mondaines, quoi, voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas, ça n'a rien à voir avec le sport, voilà, ça a tout à voir avec le yachting traditionnel, qui est, voilà, c'est un peu comme, voilà, j'en ai marre de vous parler de ça, ça veut dire qu'il s'est nagé, déjà, ça veut dire qu'il s'est nagé, toi, t'es qu'une fille, alors, dis-toi, oh, 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 oh Vous n'avez pas vu faire une émission sur le sexe l'après-midi ? Parce que tous les après-midi, Mme Diamant donne des conseils sexuels à nos téléspectateurs. Ce n'est pas moi qui donne des conseils sexuels, c'est la sexologue. C'est toi ! C'est toi, oui. Est-ce que tu veux que je te suce ? Elle l'a dit. D'ailleurs, est-ce que tu veux que je te suce ? Est-ce que ça un peu familier ? Oui. Moi, un peu. Vous êtes jaloux parce qu'elle ne vous l'a jamais dit, Pierre Bénichoux. Moi, tu sais comment qu'on m'appelle en Espagne ? Non. El discreto. Si, elle a essayé de le faire, puis au bout d'un moment, elle lui a dit, « Dis donc, Pierre, ça ne devient pas dur. » Et là, Pierre a dit, « Oui, mais ça devient propre. » C'est de votre faute, tout ça, Caroline. Enfin, voyons. Dans le même genre, j'en ai une comme ça. C'est pendant la période des foins. Il fait chaud, il y a le plouc, il dit, « Oh là là, il faut que j'aille prendre une douche, nom de Dieu. » Il va prendre de la douche derrière la grange. Et puis, il appelle la bonne faim, la chaleur, ça l'est un peu émoussie. Il fait, « Oh là là, Lucienne, là que je bande ! » Et elle fait, « Profites-en pour laver ce qu'il y a en dessous. » Rires. Mais non, c'était sale, c'était sale. Comment ? Tu comprends ? Voilà, c'est la fin de l'histoire. Tu la comprendras pas non plus. Il a renoncé en route chez la pression. Ouais, elle est trop dégueulasse. Après ce qu'on a entendu, tu trouves encore trop dégueulasse ? Il y a chez moi une forme de poésie, de douceur, d'enchantement, de goût de la vie, de la fraîcheur, de l'émotion qui fait qu'il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer. J'aimerais pouvoir sortir des mots orduriers, des histoires dégueulasses et tout simples. Il y a chez moi quelque chose de délicat et pur qui s'y refuse. Hé, mais il serait à la barbe. Au tribunal, on le croirait. Il a l'air tellement honnête. Tu vois que t'es une bonne grosse salope. Rires.